Sur les écrans avec la diffusion du film a succès le prénom ce dimanche 10 septembre 2023 sur W9, Guillaume de Tonquédec est un acteur épanoui. Dans son enfance, il n'a toutefois pas été aussi à l'aise, comme il l'a confié en interview avec Guillaume Play. Révélé au grand public dans le rôle de Renaud Lepic, père de famille de la série Fait pas ci, Fait pas ça, Guillaume de Tonquédec accède à la consécration en 2013 en décrochant le César du meilleur acteur dans un second rôle grâce à sa performance dans le long métrage Le Prénom, adaptation d'une pièce de théâtre homonyme. Un prix qu'il a obtenu aux côtés de sa partenaire, la regrettée Valérie Beneguigui, décédée un an plus tard. Une fiction irrésistible qu'on peut revoir sur W9 ce dimanche 10 septembre, superbement interprétée. Acteur désormais incontournable, Guillaume de Tonquédec possède toutefois un tempérament loin d'être extraverti. En interview avec Guillaume Play pour son format Legend, visible sur YouTube notamment, Guillaume de Tonquédec a fait la promotion du film Les Blagues de Toto 2, Classe Verte. S'il a parlé de son amour pour le métier de comédien, il s'est aussi livré plus personnellement. Il a notamment abordé son enfance heureuse au sein d'une famille aimante, ce qui ne l'a pas empêché d'être introverti, j'étais hyper timide. Si est-il à dire que j'allais à l'anniversaire de mes copains, copines, avec ma maman. Je donnais les cadeaux à mon copain à la porte et je repartais avec ma mère. Je préférais avoir la honte de ne pas être resté avec eux, plutôt que la gêne d'être resté avec eux. Je préférais assumer d'être reparti avec ma mère. Ce n'est pas la seule difficulté à laquelle il a dû faire face car c'est ajouté celle d'apprendre à lire et à écrire, tout l'élémentaire, ça a été un véritable cauchemar pour moi. Je me recroquevillais encore plus. Un rapport à l'apprentissage qui a été très désagréable, très violent. Donc de ce point de vue-là, une enfance très difficile. Dans un souci de transmission, il a d'ailleurs écrit le livre « Les portes de mon imaginaire », édition de l'Observatoire, en 2018 pour parler de sa longue histoire mouvementée, douloureuse autant que merveilleuse avec les mots, et ainsi aider celle et ceux qui vivent ou auraient vécu les mêmes difficultés que lui avec l'apprentissage. Le théâtre a changé la vie de Guillaume de Tonquédec. La découverte du théâtre lorsqu'il était au collège a certainement bouleversé la vie de celui qui a grandi à Louvecienne dans une famille de quatre enfants issus de la noblesse bretonne. Suivant une formation théâtrale en parallèle d'un double cursus de sciences économiques et d'anglais à l'Université de Nanterre, un beau parcours pour un enfant qui n'a pas aimé l'école, Guillaume de Tonquédec peut se targuer aujourd'hui d'avoir une superbe carrière, passant notamment au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris de 1986 à 1989. Côté vie privée, installé dans les Yvelines, il est marié avec Christelle Marshall, architecte d'intérieur, et est le heureux papa de trois enfants au joli prénom, Amaury, Timothée et Victoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501